Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons fait connaître le résultat de quelques-unes de leurs décisions. On a refusé en arguant la loi de Berkowski. Mais voyez-vous, cette idée nous obsédait. Nous avons fini par céder et construire le plongeur dans le plus grand des secrets. Le plongeur ne ramasse aucun objet et se contente de faire des prises de vue à haute altitude. Pour notre premier essai, nous lui avons fait faire un plongeon un an dans le futur. Au début, les résultats étaient très satisfaisants. Des villes prospères, d'aspects plus agréables. Quant au rythme de vie, il semblait quelque peu ralenti. Puis nous avons fait un deuxième saut de 50 ans en avant. C'était encore mieux. Les villes étaient moins importantes, les gens moins dépendants des machines. Davantage de pelouses, de parcs, moins de gaspillages effrénés, moins de hâte. Nous sommes allés encore plus en avant. Bien entendu, nous ne pouvions être sûrs de rien, mais tout paraissait aller pour le mieux. Nous avons soumis nos travaux au conseil qui s'est conformé au planning. Et c'est là que les choses se sont gâtées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons décidé de renvoyer le plongeur dans une époque que nous avions déjà visité. Et alors ? Il ne correspond plus du tout au premier. Tout a changé. Nous étions catastrophés. Nous avons immédiatement envoyé le plongeur pour confirmation. Qu'avez-vous trouvé cette fois-ci ? Un nouveau changement. Autant dire la fin de la guerre. La phase terminale. Nous avons communiqué la nouvelle au conseil. Ils ont cessé toute activité et retiré tous les projets qu'ils avaient formés autour de nos rapports. Un mois s'est écoulé avant que le conseil ne reprenne contact avec nous. Il nous demandait encore une fois de renvoyer le plongeur dans l'époque en question. Nous avons refusé, mais ils ont insisté. Il y a des choses pires que les guerres à Sten. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que nous avons découvert. Il n'y avait plus de traces de film-mède. Tout a été détruit. Aucune trace de destruction. Les cités sont vides et continuent de fonctionner toutes seules. Les machines et les réseaux sont intacts, mais il n'y a personne. Les cités sont vides et vont-ils. Sous-titrage ST' 501 Que ce soit la maladie ou les effets de la radiation, nous l'ignorons. Toujours est-il que quelque chose les a exterminés. De manière ou d'une autre, c'est nous qui l'avons introduite par nos interférences. Elle n'y était pas au départ. Que comptez-vous faire maintenant ? Nous avons construit un plongeur capable de transporter un unique observateur humain dans l'avenir. Si nous ne faisons rien, nous deviendrons l'organisation la plus criminelle de l'histoire. Et si quelqu'un c'est vous. Attendez là, il faut d'abord que je prenne connaissance de vos dossiers, que j'inspecte le véhicule, je ne peux quand même... Il n'y a pas d'autre au moyen. 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 J'ai fait. Elle est déjà de retour. Vous sentez-vous capable de raconter ce que vous avez trouvé ? Je crois que oui. Une forme de vie toxique. Des papillons. On peut... On peut arrêter ça. Monsieur, regardez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501